Pour promouvoir les valeurs d'un islam du juste milieu, qu'est-ce que c'est exactement en termes d'enseignement et de prédication ? L'islam qu'on a toujours vécu dans ce pays, nous sommes un pays musulman, sunnite, et tous ceux qui ont vécu dans ce pays ont toujours fonctionné avec cet esprit de tolérance en termes religieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir et pointer du doigt telle ou telle personne et considérer qu'ils sont mécréants ou leur donner un qualificatif qui les sort de leurs attributs réels, de leurs attributs naturels. Alors, quand on dit ça, cela veut dire que l'on va prêcher pour de la religion, pour l'islam, un islam de tolérance, un islam ouvert, un islam qui est fait pour faire valoriser l'être humain, pour le rendre encore plus, entre guillemets, meilleur qu'il était avant. Alors, quand on dit ça, en principe, les choses doivent fonctionner de manière normale. Alors, l'islam tolérant, l'islam équilibré, ça n'a jamais été le commerce de beaucoup de pays. Et on a des voisins à côté, en Algérie, on a vu que, d'ailleurs, les militaires algériens voulaient lutter contre ce qu'on appelle le terrorisme islamiste. Et on s'est rendu compte, après coup, que ce sont les militaires eux-mêmes qui avaient engagé des milices, qui sont venus tuer des gens, et ils ont vécu ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie, et qui continue, dont les conséquences sont toujours là. Maintenant, ce qu'il faut, il y a, et le Maroc a toujours été orphelin dans cette approche de recherche du multilatéralisme. Il l'a dit pour l'Europe, il l'a dit aux Européens, attention, on ne peut pas lutter contre ces gens-là tout seul. Il faut que tous les pays se réunissent. Et à aucun moment, les gens n'ont répondu. La seule grande foi, c'est cette conférence qu'on a pu tenir à Marrakech, et qui donne, c'est vraiment une première qui va permettre d'aller plus loin. Il est vrai que le monde entier, parce que même le contexte dans lequel on évolue n'est pas un contexte tout à fait normal ni paisible, mais c'est déjà bien de dire, attention, les groupes terroristes sont dangereux, il faut lutter contre eux, et l'Afrique n'a pas pu fonctionner normalement parce qu'il y a eu des groupes terroristes. – Oui, mais surtout que la moitié aujourd'hui, en 2022, la moitié des victimes du terrorisme et de l'extrémisme violent, ce sont des Africaines et des Africains. – Absolument, absolument. Donc c'est pour ça qu'on a assisté à des choses, c'est pour ça que l'appel à l'islam tolérant, équilibré et moyen est une excellente chose. Et les pays africains ne sont pas des pays où l'on peut négocier un certain nombre de choses. Parce que les jeunes, quand ils sont enrôlés dans ces groupes, deviennent très violents et ils cassent. C'est des gens, c'est des casseurs et il faut absolument trouver le moyen de les combattre de la manière la plus radicale qui soit. – Ou de les contenir ou de contenir un peu aussi. – Voilà, leurs ambitions, ils ont des ambitions démesurées et il fallait les arrêter.